Quand tu parles d'avortement au Canada, beaucoup de gens ne savent pas quel est l'état actuel de la loi, ce qui est qu'il n'y a pas de loi. C'est-à-dire qu'on a décriminalisé l'avortement, mais il n'y a aucune loi au Canada en ce moment qui encadre. Je te donne un exemple. En France, il y a des grandes discussions en ce moment sur la loi sur l'avortement, parce qu'en France, c'est balisé. C'est-à-dire que tu as un délai, 12 semaines, qui a été changé. Il y a plein de pays à travers le monde où on dit oui, l'avortement est légal, l'avortement est gratuit, mais pas après un certain nombre de semaines. Or, il y a un vide juridique au Canada. Il n'y a aucune provision au Canada. Tu pourrais théoriquement, je dis bien théoriquement, te faire avorter la veille de ton accouchement. Évidemment, ça ne se fait pas. Puis les avortements tardifs au Canada, il y a très, très peu d'endroits où tu peux le faire. La plupart s'en vont se faire aux États-Unis. Bon, tout ça étant dit, quand il y a eu le renversement de Roe v. Wade aux États-Unis plein de gens ici disaient, « Oh mon Dieu, ça pourrait arriver au Canada. » Ça n'arrivera pas au Canada, les amis. Il n'y a pas de danger. Mais il reste que, est-ce qu'on peut avoir ce débat-là? C'est-à-dire que moi, je suis une femme, je suis féministe et je suis pour le droit absolu à l'avortement libre et gratuit. Et je vais me battre pour que des femmes partout à travers le Canada puissent avoir ce axe-là. Ce qui n'est pas le cas en ce moment dans les provinces maritimes. Extrêmement difficile pour les femmes canadiennes d'avoir un avortement. Elles doivent voyager pendant des heures pour aller dans un coin de pays où il y a des cliniques. Une fois que tu as dit ça, est-ce qu'on s'entend, toi et moi, qu'on peut être féministe et avoir un malaise avec des avortements qui se font à 28, à 29, à 30 semaines? Moi, je l'avais vérifié. Écoute, on m'avait dit qu'il y en avait très, très peu. C'était surtout pour des raisons de santé. Des cas extrêmes. Des cas extrêmes. Puis je pense que, moi, je m'accroche à ça. Puis effectivement, l'avortement, ce n'est pas un plombage dedans. Non. C'est une intervention sérieuse que les femmes subissent. Mais moi, comme homme, je n'ai rien à dire. C'est pour ça que je remarque depuis le début que tu dis rien. Parce que ça m'appartient. C'est votre cas. C'est vous qui le portez. Et des gars comme Jean-Guy Tremblay, moi, toute ma vie, quand c'est arrivé, je me disais, femme d'Ontaïe. Oui, d'autant plus que, bon, il faut le spécifier quand même, après, il y a eu des plaintes contre lui pour violences conjugales, agressions sexuelles, etc. Enfin bon, c'était un autre dossier, mais quand même, c'était pas... Mais de vouloir contrôler le corps de la femme qui t'a quitté. Parce que, tu sais, ça fait partie de la violence qu'on peut mener, nous, les hommes, envers les femmes. Et c'est une autre façon d'essayer de vous contrôler. D'essayer de vous contrôler. Et donc, je suis très contente de vivre dans un pays où, contrairement, par exemple, à la Pologne, il y en a plein de pays. On ne parle pas, évidemment, des pays dans une certaine partie de la Terre où, évidemment, la notion même d'avortement ne peut pas exister. Mais je vais prendre 30 secondes juste pour parler aussi d'un autre dossier dont il faut parler au Canada. Ce sont les avortements sélectifs. C'est quoi un avortement sélectif? C'est une femme qui apprend qu'elle est enceinte d'une petite fille. Et dans certaines cultures, par exemple, certaines cultures du sud-est asiatique, on ne valorise pas les petites filles parce que, bon, c'est un poids économique pour toutes sortes de raisons, parce qu'il faut que tu payes une dot quand ta fille se marie. Donc, on fait un avortement sélectif. On avorte les petites filles, mais on n'avorte pas les petits garçons dès qu'on a les résultats du test de grossesse du sexe de l'enfant. Ça, ça peut être manipulé par ceux et celles qui sont contre les avortements. Voilà. Mais quand tu es féministe, tu te poses la question, tu te dis, attends une seconde, tu ne peux pas à la fois... C'est un conflit de loyauté parce que moi, je veux défendre le droit des femmes à l'avortement, mais en même temps, on avorte des petites filles. Donc, ces petites filles-là, elles sont de sexe féminin. Donc, je dois, comme féministe, défendre leur droit à vivre. Donc, mais j'espère qu'on va avoir un dialogue intelligent, sain, équilibré sur la question de l'avortement sans que tout le monde mette à brandir en disant, mon Dieu, c'est la servante écarlate. Ou que Justin nomme une nouvelle commissaire. Ah oui, une commissaire à la discussion sur l'avortement.